Salut à tous, aujourd'hui on va vite faire un petit tour d'horizon des meilleurs paramètres pour cette saison 5 sur Warzone. C'est parti au niveau de la manette, vous la gardez, sauf si vous jouez clavier-souris, là je ne pourrais pas vous aider. Configuration des touches, vous laissez comme cela et par défaut. Marquage, touche L1, 100, inversé L1 et L2, c'est comme vous le sentez. Personnellement, je suis un vieux de la vieille, j'ai toujours tiré avec R2 et visé avec L2, voilà, si vous préférez l'inverse, vous changez. Configuration pré-définie des joysticks, moi je laisse par défaut, j'ai des manettes à palette et donc j'ai fait les réglages de ma DualSense Edge via les paramètres de ma manette. Vibration, vous les enlevez, comme ça vous serez beaucoup plus précis. Effet de gâchette, vous me retirez ça également, ce n'est pas vraiment utile. Au niveau des zones mortes, alors au niveau de la zone minimum gauche, je suis à 0, pareil pour la droite. En ce qui concerne mes déplacements avec mon joystick gauche, je suis à 70 afin de pouvoir straffer un petit peu plus vite. Et au niveau du joystick droit maximum, je suis à 96, c'est-à-dire que je ne dois pas forcément aller au bout de mon joystick pour aller au plus vite vers la gauche. Au niveau des zones mortes, c'est-à-dire que quand celles-ci sont augmentées, votre joystick va mettre beaucoup plus de temps à réagir et donc va mettre beaucoup plus de temps à faire tourner votre personnage. Ça, c'est extrêmement important. Pour les paramètres de base, je vous renvoie à une des premières vidéos avec vraiment les paramètres de base que j'ai réalisés, c'est en description de la vidéo. Pour la visée, alors j'ai un petit peu changé ma manière. Il y a différentes écoles. Il y en a qui jouent avec une 106 très basse, 4x4, 6x6, d'autres avec une 106 très haute en 20x20. Et il y en a certains qui ont un peu d'autres modes de jeu, c'est-à-dire qu'en sensibilité horizontale, vous allez avoir la vôtre. Moi, je suis plus ou moins à 8, tandis qu'en sensibilité verticale, je vais être un petit peu plus bas. Car lorsque vous devez placer votre crosshair, vous ne devez pas forcément aller en haut et en bas. Vous devez vraiment toujours essayer d'avoir votre crosshair, c'est-à-dire votre viseur, au milieu de l'écran afin de pouvoir anticiper au mieux l'arrivée des ennemis. Pour le multiplicateur de sensibilité de viseur, c'est-à-dire quand vous visez, là ici je vais être à 75, donc je vais être à 0,75% des deux valeurs choisies au-dessus, à savoir 8 et 5. Au niveau du multiplicateur des sensibilités, pour ma part, tout est laissé à 1, que je sois avec un véhicule en troisième personne ou autre. Là, je veux garder la même sensibilité et la même sensation sur toutes les différentes choses que je pourrais utiliser dans le jeu. La sensibilité en position tactique, là je suis à 1,10. Au niveau du type de courbe de réponse de visée, je suis en dynamique, c'est ce qui correspond le mieux à l'ensemble des joueurs. Il m'arrive parfois de jouer en linéaire, c'est-à-dire qu'en linéaire, là votre joystick va beaucoup mieux reproduire les déplacements de votre personnage, ou du moins que votre personnage va beaucoup mieux répondre aux déplacements de votre joystick. Cependant, petite astuce, au niveau du degré de la courbe de réponse de visée, je suis à 0,05. Ça me permet d'être beaucoup plus rapide, car si vous laissez la valeur à 1, vous allez être un tout petit peu plus lent pour pouvoir aller au maximum de la vitesse de visée et donc du dynamisme de ce genre de courbe de réponse de visée. Au niveau des autres sensibilités, je suis à 1, transition de la sensibilité en visant, vous mettez instantané. Sensibilité et personnalité pour chaque zoom, moi j'ai mis 100, je veux avoir le même feeling sur tous les différents types de viseurs. Et c'est à moi à m'habituer quand j'ai un viseur x2, x3, x4, x6, x8. Au niveau de l'aide à la visée des scies, mettez-le avec, on ne va quand même pas se mentir. Sur manette, on a quand même beaucoup plus facile quand l'aimaciste est activé. Cependant, vous pouvez des fois le désactiver sur certaines parties pour voir à quel point c'est chaud et vraiment entraîner votre aim. C'est un superbe exercice. Type d'aide à la visée, j'utilise par défaut. J'ai longtemps été sur Black Ops. Principalement, j'ai aussi entre ces deux types d'aide à la visée. Ce sont les deux plus efficaces quand vous tirez ou jugez ou que vous visez de manière normale sur des ennemis. Aide à la visée, vous le mettez avec. Et correction pour le type d'aide à la visée, pour la troisième personne, vous mettez assistance. Important, tout ce qui est mouvement, tout ça, on peut passer, c'est pas important. Au niveau du gameplay, super important. Je vois plein de joueurs et beaucoup de nouveaux qui avancent comme des papiers sur la map. S'il vous plaît, activez-moi le sprint tactique automatique. C'est même pas important. C'est crucial. Si vous ne mettez pas ça, vous vous tirez une balle dans le pied dès que vous commencez à jouer. Glisser n'annule pas le sprint. Mettez-le, ça vous permet de pouvoir cancel ça et de plus vite et de pouvoir galoper un petit peu plus vite dès que vous vous êtes relevé. Au niveau du déplacement automatique vers l'avant, mettez sans. Sinon, vous allez tout de suite appuyer sur votre joystick et votre personnage va avancer tout seul. Nous, on veut pouvoir contrôler notre personnage au mieux. Paramètres du sprint tactique, j'ai mis appuyer en courant. Franchissement au sol, je le laisse. Ça peut embêter certaines personnes car parfois tu vas t'agripper à des surfaces pour jump et te déplacer. Si tu n'aimes pas, tu peux mettre tout simplement 100. Franchissement automatique aérien, j'ai mis 100. Suspension, franchissement au sol automatique, j'ai mis 100. Paramètres de glissade et plongée, j'ai mis appuyé pour glisser. Il est également recommandé, peut-être plus pour le multi, d'utiliser hybride. Alors, je n'ai pas eu le temps de le tester. C'est un peu plus complexe, mais vous allez voir que vous devrez d'abord simplement appuyer pour glisser. Et appuyer en maintenant la touche du sprint pour plonger. Voilà, c'est juste une gestuelle, une kinétique différente au niveau de la manette pour faire tel ou tel mouvement. Plongée sous l'eau, automatique. Ouverture du parachute, automatique. Vous mettez 100 car on veut pouvoir atterrir au plus bas du sol en évitant de se casser les jambes. Car si vous oeuvrez votre parachute de manière automatique, vous êtes une véritable cible volante. Enfoncement des portes, mettez-le. Ça vous permet de jouer avec des ennemis et faire du passe-passe avec les portes. Franchissement d'airboard, j'ai mis franchir uniquement. Activation du gaz à masque, j'ai mis manuel. Principalement le gaz, le masque à gaz, pardon. Moi, dès que je l'ai, je l'active pour toute la game pour ne pas me faire avoir avec l'animation qui peut parfois vous faire kill tout bêtement. Viser, je maintiens. Activation du changement de zoom, là vous mettez sprint, sprint tactique, concentration. Paramètres d'équipement, toujours maintenir. Activation de la stabilisation des arbres. Vous mettez visée plus corps à corps. Délai de sortie de la stabilisation. Moi, j'ai mis moyenne, c'est-à-dire lorsque vous êtes appuyé contre un rebord, un mur, le chambranle d'une porte, un bidon. Ça va définir le temps qu'il va falloir pour que votre personnage se décale une fois que vous aurez bougé votre joystick. Activation de la position tactique. Moi, c'est regarder dans le viseur plus ma flèche vers le bas pour passer de la visée avec le viseur en métal à passer à la visée penchée. Paramètres de la position tactique, moi, c'est appuyer. Comment prioriter à l'interaction afin de pouvoir looter plus vite et recharger plus vite sans vous emmêler entre les moments où vous voulez recharger et que vous avez plein de loot au sol. Au niveau de la gestion des plaques, vous mettez tout utilisé pour remettre un maximum les plaques au plus vite dans un temps le plus court possible. Changement des joysticks en mode de visée sans contrôle du sac à dos, touche directionnelle. Vous pouvez également utiliser votre joystick, c'est un peu plus compliqué, c'est plutôt à la Apex. Pour ceux qui jouent à Apex, ça peut être le bon move. Changement d'armes automatique, moi, je l'ai quand même mis avec, ça m'a déjà sauvé quelques fois. Détonation rapide de C4, vous mettez un par un, ça veut dire que vous allez mettre un C4 puis un autre C4 et ils vont exploser les uns après les autres. Paramètres de tir manuel, moi, j'ai mis maintenir. Paramètres de la Kimbo, j'ai mis associer, super important. Comme ça, quand vous appuyez sur R2 ou L2, quoi qu'il arrive, ça tire. Paramètres des véhicules, ça en peut passer. Je voulais juste regarder un peu ce qu'il en est pour copier. Au niveau des graphismes, enlever l'affichage de la texture à la demande, ça consomme beaucoup moins de ressources dans votre console. Et cela vous permettra d'avoir parfois moins de bugs, moins de lags et avoir tout simplement moins de pertes d'images. Au niveau du flou de la caméra, vous me l'enlevez. Le flou de l'arme, vous me l'enlevez aussi. Le grain de l'image, vous l'enlevez. On n'est pas dans un film, on est sur un petit jeu vidéo. Profondeur de champ, vous l'enlevez afin de garder un élément de netteté, quoi qu'il arrive. Le Fidelity FXCase, moi j'ai mis 100, je l'ai complètement enlevé. Ça m'évite d'ajouter un élément en plus dans le gameplay et je me suis habitué à ça. Durabilité de vos consoles, ça, ça dépend, c'est propre à vous. Si vous avez un écran sans verre, activez les rafraîchissements, ce ne serait qu'on ne pas en profiter. Mon champ de vision, moi je varie entre 116 et 120, mais là pour le moment je suis à 117 et ça me plaît. Champ de troisième personne, vous mettez 90. Les différents mouvements de caméra, première personne 50%, 50% un troisième aussi. Flash inversé, moi personnellement, je préfère normal, une bonne flash dans la tête, c'est vraiment magnifique. Transition de visée à la troisième personne, vous laissez comme ceci, spectateur, caméra, tout ça, on peut un peu passer. Luminosité, ça c'est à vous de régler, ne mettez pas trop lumineux, sinon vous avez souvent un voile blanc devant votre image de jeu, ce n'est pas forcément agréable. Au niveau de la zone sûre, j'ai un petit peu rétréci sur les côtés pour que mes yeux doivent beaucoup moins regarder sur les côtés et donc pouvoir essayer de rester au maximum au milieu de mon écran quand je joue pour avoir une meilleure visibilité de l'ennemi. Au niveau du son, malheureusement, ce n'est pas la grande folie sur Warzone, mais on fait avec. Moi je joue en in-ear, c'est-à-dire vraiment des écouteurs intra-auriculaires. J'ai mis un booster de basse casque, je suis assez bien. Au niveau du volume général, pour les besoins de la vidéo, je suis monté à 16. Les dialogues, je les ai diminués. Le volume des effets, je les ai diminués à 50. Ça peut paraître très bizarre, mais en fait, quand j'entends beaucoup moins de bruit et de bruit parasite, j'arrive plus ou moins à me focusser beaucoup plus sur les ennemis. Des fois, il m'arrive de le monter à 100, mais ça pète un peu les oreilles et préservez vos oreilles. Le chat vocal, s'il y a des gens super géniaux, je le montre. S'il y a des gens parfois un peu débiles, je le diminue. Voilà, vous activez le chat vocal si vous voulez. Les derniers mots, toujours marrants, quand vous avez un mec qui vous dit bien joué ou un mec qui vous dit que vous êtes un peu bête, voilà, c'est comme ça. Réglez votre micro, s'il vous plaît. Au niveau de la sensibilité du micro ouvert, c'est ce qu'on appelle un gate. C'est-à-dire que c'est à partir d'un certain volume que votre micro va s'ouvrir et donc émettre du son. Ça vous évite d'avoir, je ne sais pas moi, d'entendre le petit frère de votre pote qui est en train de jouer au Lego derrière. Et le niveau du micro, réglez-le suffisamment bien afin d'éviter de saturer ou alors justement d'être sous-mixé dans le son. Vous avez justement ici un petit onglet test micro à vous d'écouter et d'avoir le micro le plus qualitatif. Vous verrez qu'en fonction du paramètre que vous mettez sur la sensibilité du micro ouvert, vous allez entendre ou ne pas entendre votre voix quand vous parlez. Et à vous de le régler pour qu'il y ait vraiment du son qui soit uniquement émis par votre micro quand vous parlez. La mini-carte, vous me la mettez toujours carré, comme ça vous voyez beaucoup plus d'éléments de gameplay ou du moins de la map sur votre map de jeu. Sur ce, je vous souhaite une excellente saison 5. Amusez-vous bien et on se retrouve très prochainement dans une vidéo. Plein de bisous, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501